Alors pour ceux qui sont encore à l'avance, l'ancien calque d'arrière-plan là, le calque zéro, il est activé. Je vais mettre un calque de réglage de type teint de saturation. Calque réglage de type teint de saturation. Et mon but est de faire en sorte que les reflets de ciel bleu sur les pare-chocs disparaissent. Donc je vais indiquer que spécifiquement je travaille sur les bleus. Et je vais désaturer les bleus. Alors il faut peut-être bouger un peu ici parce qu'en réalité c'était plutôt du cyan. Voilà, vous voyez. Donc les bleus deviennent gris. Grâce au calque de réglage teint de saturation. Mis au-dessus de la voiture. En travaillant sur les bleus. Curseur des saturations. J'ai réussi à rendre les pare-chocs gris. Donc voilà. N'oubliez pas de sauvegarder de temps en temps. Parce qu'il faut toujours éviter d'aller trop loin et de bousiller le travail. Si vous voulez modifier la couleur de la texture, on clique sur elle. Et on fait image réglage. Et on va modifier. On ne fait pas de calque de réglage parce que... Le calque de réglage, si je mets un calque de réglage ici au-dessus de la texture bleue chez moi, ça va aussi modifier celle-là qui apparaît à certains endroits. Donc il faut faire image réglage. Et on peut modifier les couleurs de la texture. Couleur de l'autre aussi. Et on peut modifier les couleurs de la texture bleue chez moi, ça va aussi modifier les couleurs de la texture bleue. Non. 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 Sous-titrage ST' 501